Ça consiste en un dialogue entre les scientifiques et les citoyens, et plus particulièrement les plus jeunes de nos concitoyens. C'est les inviter finalement à venir dans les campus universitaires, à Saint-Pierre, Terre-Sainte, au Tampon, à Mouffia et ailleurs, sur l'île, pour rencontrer effectivement des chercheurs qui font de la science. Mais simplement, avec des mots simples, c'est ce qu'on appelle la médiation scientifique, la vulgarisation pour le dire autrement, il s'agit d'expliquer aux jeunes ce que c'est que la science, ce que c'est que le métier de chercheur, et surtout, bien leur faire comprendre que, comme disait Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. En réalité, c'est vrai qu'il y a toujours eu de tout temps une certaine distance finalement entre la société, son fonctionnement quotidien, et puis le fonctionnement de la science. Ça ne repose pas finalement sur les mêmes principes, sur les mêmes bases, sur les mêmes valeurs. La science, elle est là depuis les Grecs, depuis les Arabes, les Chinois, de tout temps, pour faire avancer les connaissances. On les transfère à des technologies et qui produisent finalement des améliorations dans la société. Mais ce que le citoyen ne comprend pas toujours finalement, c'est qu'il a fallu de longues recherches en amont pour parvenir à une solution qui est directement applicable, opérationnelle, dans la société. Et puis c'est vrai, parfois, parfois, la science est conduite à dire « je ne sais pas » ou « je ne comprends pas encore ». C'est toute l'histoire des sciences. Et puis parfois, c'est vrai aussi, il y a quelques scandales qui ont fait beaucoup de mal à la science. Je pense par exemple au scandale du médiateur, où les laboratoires serviers produisent un médicament qui est censé couper la faim et qui finalement amène à des AVC. Donc il y a quelques exemples comme ça dans l'histoire, l'histoire du sang contaminé, la vache folle et j'en passe, qui ont finalement attaqué l'image de la science, alors même que la science, elle est là au service de la société. Et puis on est, c'est vrai aussi, à l'ère des fameuses fake news, de la truthiness. Mon opinion est plus importante que les faits pour quelqu'un qui répand des fake news et jusqu'au plus haut niveau des grands États puissants que sont les États-Unis, pour ne citer personne. Donc ça fait effectivement un peu froid dans le dos finalement de voir qu'au niveau sociétal, on a un grand danger, je pense qu'on court un grand danger, c'est d'oublier finalement ce que c'est que la science, ce que sont les faits, l'objectivité scientifique, puis se dire que finalement mon opinion est plus importante que tout. Non, une opinion, c'est une opinion. Une preuve scientifique, c'est autre chose. Ça a été effectivement prouvé, c'est quelque chose de réfutable, les pairs ont jugé si c'était de la science ou pas, et c'est fondamentalement différent effectivement de mon opinion sur tel ou tel objet ou tel ou tel phénomène sociétal.